7h20 en toute subjectivité, ce matin avec le journaliste du Figaro, responsable du Figaro Vox, Alexandre Devecchio. Bonjour. Bonjour Nicolas. Lundi 30 mai, c'était Alexandre, l'anniversaire de la mort de Voltaire et vous avez voulu lui rendre hommage. Oui Nicolas, Voltaire est mort il y a tout juste 244 ans. Longtemps, il fut à l'égal de Victor Hugo, notre grand écrivain national, au point que son nom se confondait avec celui de la France. Mais aujourd'hui, notre pays n'est plus tout à fait celui de Voltaire. Jadis icône des profs de gauche, le philosophe est désormais manié avec précaution. On s'autorise à applaudir sa critique de l'extrémisme religieux pourvu qu'il soit catholique. Mais aucun théâtre n'ose plus jouer sa pièce, le fanatisme ou Mahomet. Il est vrai qu'il est moins risqué de s'en prendre au clergé moribond qu'à ceux qui décapitent au nom d'Allah. C'était le 17 août 2020, après avoir été vandalisé, la statue de Voltaire, qui ornait le square honoré champion à Paris, était prudemment retirée de son socle par la mairie. Deux ans après, la statue restaurée devrait faire son retour dans la capitale, mais pas dans son square du sixième arrondissement, derrière les grilles de l'université de médecine, avec laquelle Voltaire n'a jamais eu aucun lien. 244 ans après sa mort, voilà donc le philosophe de nouveau embastillé. Il faut peut-être y voir le signe que son combat pour la liberté n'est pas terminé. Et en quoi, Alexandre ? On se souvient qu'à la suite de la tragédie de Charlie Hebdo, le traité sur la tolérance du philosophe s'était arraché dans toutes les librairies. Cela ne doit rien au hasard. Libertaires et libertins, provocateurs et anticonformistes, Voltaire luttait contre la censure, l'ordre moral, l'obscurantisme et le fanatisme religieux. Autant de combats qui, à l'heure des réseaux sociaux, de la cancel culture et de l'islam politique, restent parfaitement d'actualité. La liberté d'expression est en recul, les lumières sur le point de s'éteindre. Mais la France de 2022, tout de même, n'est pas celle de Voltaire, non ? Certes, Nicolas, les dogmes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'autrefois, mais restent des dogmes. Les ennemis de la liberté ont changé de visage, mais sont toujours des ennemis de la liberté. Le paradoxe de l'époque, c'est que les nouveaux intolérants prétendent défendre la tolérance et que les nouveaux obscurantistes se rangent dans le camp du progrès. C'est en effet au nom de l'antiracisme, de l'anticolonialisme et du féministe que les fanatiques woke entendent débaptiser les rues, déboulonner les statues, censurer les œuvres d'art et les classiques de la littérature s'allier avec les islamistes. Difficile de faire parler Voltaire, mais il y a bien lieu de penser que s'il ressuscitait aujourd'hui, il se battrait non contre un prétendu retour du conservatisme, mais bien contre le nouvel ordre moral progressiste. Alexandre Devecchio, merci, vous vous êtes fait plaisir et à mercredi prochain !